Un esprit ne peut être en bonne santé que s'il se nourrit de l'héritage du passé. Les héros de notre histoire se seront battus toute leur vie dans un seul but, léguer un monde meilleur. Pour cela, ils n'auront reculé devant rien. Ils auront offert le peu qu'ils avaient sans hésitation et sans regret. Durant un millénaire, ils n'auront eu de cesse de transmettre le flambeau, de perpétuer leur volonté, d'immortaliser leur courage, déterminer à réaliser leur caprice. Cet acharnement aboutira. Leur entêtement, nourri par leur ardeur, leur permettra de façonner un monde à leur image. Un monde qui leur correspond. Un monde sûr, à l'abri de toute menace qui nous dépasse. Un monde sans démon. Leur combat n'aura pas été vain. Leurs efforts ont porté leurs fruits. Mais tout arbre naît d'une graine. Et cette même graine se répandra, accouchant de nombreuses autres graines, formant une sorte de réincarnation. Au final, nous ne mourrons jamais. Nous renaissons. Cela peut prendre quelques années, comme des siècles. Nos pourfendeurs l'avaient bien compris. Ils étaient persuadés de l'immensité du chemin qu'ils avaient encore à parcourir. Affirmant le fait que la mort n'est pas unique. Elle n'est pas brute. Le néant n'existe pas. Et tôt ou tard, le cycle se répétera. Laissez-moi vous parler des héritiers des plus grands guerriers de ce monde. Laissez-moi vous parler de l'aboutissement de siècles de douleur. Laissez-moi vous mettre du baume au cœur. Laissez-moi vous parler des descendants de nos héros. Bien des années passeront après la terrible bataille entre Muzan, le géniteur des démons, et l'armée des pourfendeurs. Le monde a évolué, et de nouvelles générations se succéderont. Et c'est ici que nous retrouverons des visages familiers. Nous retrouvons deux frères qui se préparent à aller à l'école. Pourtant, ils n'ont rien en commun. L'un a les cheveux d'un noir funèbre, tandis que l'autre a des reflets d'un rouge éclatant. Il porte le nom de Kamado. On peut alors se douter qu'ils sont les descendants de Tanjiro et Kanao, et qu'ils ont fini ensemble. Tous deux porteraient crachés des deux pourfendeurs. De l'autre côté, un jeune homme en pleurs exultera de joie. Incroyable ! Ils ont vaincu le boss des démons ! Ils ont gagné ! Mais tandis qu'il semblait plonger dans sa lecture, une intrépide jeune fille le surprendra. Elle lui dira d'arrêter de lire les inepties de leur grand-père Zeinitsu, lui affirmant qu'il devrait plutôt réviser pour ses futurs examens. La jeune Toko Agatsuma était la parfaite copie de Nezuko. Yoshiteru, lui, avait tout hérité de Zeinitsu, que ce soit son physique ou son attitude. Cette scène nous fait également comprendre que si leur arrière-grand-père Zeinitsu a pu écrire des mémoires relatant la guerre face aux démons, alors il n'a jamais développé la marque des pourfendeurs et a pu vivre au-delà des 25 ans. Sur le chemin de l'école, le petit frère demandera à sa grande sœur si elle croit en la réincarnation, chose qu'elle réfutera. Moi, je crois que tous ceux qui ont combattu les démons pour apporter la paix dans le monde ont été réincarnés et ils vivent heureux. Puis, Toko recevra une notification. On apprendra qu'un certain Uzui Tenma a remporté la médaille d'or en gymnastique. Son comportement, quant à lui, serait identique à un certain Uzui Tengen, à savoir Otan et un but de sa personne. Maintenant, reste à savoir de laquelle de ces femmes ce beau gosse descend. Je vous laisse deviner dans les commentaires. Une autre notification interpellera les lycéens. L'interview d'une célèbre botaniste, Aoba Ashibira. Elle aurait découvert une fameuse fleur qui ne voit le jour que deux à trois fois par an. Le licorice bleu. Mais les fleurs faneront après une erreur d'inattention. Et la botaniste sera critiquée pour cela. Ou plutôt le botaniste. Car comme Inosuke, Aoba avait un visage fin et délicat, malgré que ce soit un homme. De l'autre côté de la rue, nous apercevrons deux jumeaux. Des nouveau-nés. Couvert par les mêmes motifs que ceux des Aori de Michiro et Yuichiro. Alors qu'il se disputait avec sa sœur, Yoshiteru sera enivré par le parfum de deux jeunes filles. S'amusant de lui. Ce visage souriant contrastera avec celui de Shinobu. Qui était vide de tristesse depuis la mort de sa sœur Kanae. Mais vraisemblablement, elles ont fini par se retrouver. Doko retrouvera Kanata. Qui discutait avec des visages atypiques. Que l'on a déjà vu quelque part. Se déforgeront. Les deux jeunes gens semblaient très complices. Se complimentant l'un l'autre. Sous le regard noir du petit frère de la lycéenne. Sur le chemin, ils passeront devant une crèche. Dans laquelle nous pouvions facilement remarquer un immense bonhomme. Faisant la morale à deux jeunes enfants. On peut imaginer que Guiomei peut désormais éduquer les jeunes gens en paix. En revanche, ne l'ayant vu que de dos, nous ne savons pas s'il est aveugle ou non. Alors que Yoshiteru était outré de la taille du maître. Doko proposera un restaurant à Kanata. Un fameux restaurant à la décoration de serpents. Qui proposait des portions gargontuesques. Et l'ami de la jeune fille lui dira que c'est compliqué. Car son frère ne cessait de reluquer l'énorme poitrine de la femme du chef. Provoquant la colère de ce dernier. Qui leur aurait lancé un couteau. Doko lancera un regard de dégoût envers son frère. Qui nira évidemment les faits. Cette anecdote nous confirme le fait. Que Mitsuri et Obanai ont fini par se réincarner et se marier. Comme ils le souhaitaient. Leur caractère quant à lui n'a pas changé. Obanai sera toujours aussi possessif. Et Mitsuri généreuse. Puis nous retournons auprès de Sumihiko. Qui s'éveillera en sursaut. Réalisant qu'il est en retard pour son jour d'école. Il souhaitera une bonne journée à sa mère. Avant de sauter par la fenêtre. Et de réaliser plusieurs acrobaties. Mettant en évidence son agilité incroyable. Il continuera de sauter de bâtiment en bâtiment. Toujours dans un seul but. Ne pas arriver trop tard. Il passera par le jardin d'une maison. Dans laquelle deux personnes âgées se livraient une partie de Shogi. Où les auraient reconnus de par leur Aori. Ils étaient les parfaites copies de Jigoro et Urokodaki. Ils grondront le jeune homme. Affirmant qu'il leur fait le coup tous les matins. Au même instant. Dans la télé du salon. Nous apprendrons qu'un dénommé Ubuyashiki. Est le plus vieux japonais de tous les temps. Cela nous renvoie directement au clan de Kagaya. Qui était maudit à mourir très jeune de maladie. Pour avoir enfanté le démon Muzan. On peut imaginer que ce vieil homme est en réalité Kiriya. Et qu'après avoir brisé la malédiction. Il aurait pu vivre à plus de 100 ans. Ce Mihiko continuera sa course. Avant de passer devant un magasin du nom. Daganizuka Equipment. Une référence directe au forgeron de Tanjiro. On ne nous indique néanmoins pas. De quel équipement en particulier il s'agit. Sur son chemin se tenaient trois petites filles. Qu'il bousculera. Elles le surnommeront Running Man. Leur visage vous sent probablement familier. Puisqu'il semble similaire à celui de Sumi, Kiyo et Nao. Les trois filles du domaine des papillons. Toujours dans sa course frénétique. Le lycéen verra une patrouille de police. Qui allait démarrer le feu étant ouvert. Mais Sumi-Hiko décidera d'enjamber la voiture sans vergogne. A l'intérieur de celle-ci se trouvaient deux policiers. Qui arboraient des cicatrices coutumières. L'un dira qu'il s'agit de les lèvres contre lesquelles ils ont reçu cette plainte. L'autre bouillonnera de colère. Devant tant d'irresponsabilité. Ironique quand on réalise que même par leur réincarnation. Tanjiro continue à irriter sa némie. Genia lui semble toujours être le plus calme des deux. Sumi-Hiko passera alors devant trois jeunes gens. Qui découvraient des espèces de petites figurines. Des masques ou gauchis. Vous aurez reconnu ces trois jeunes gens. Et la référence aux fameux masques. Il s'agissait de Makomo, Sabito et Tomioka. Qui cette fois souriaient tous les trois. De l'autre côté au lycée. Un certain Goto semblait sous le charme d'un magnifique portrait. Un ami de Goto lui demandera si c'est sa petite amie. Mais Yoshiteru les interrompra. Affirmant qu'il s'agit d'un tableau. Ce serait l'oeuvre d'un mystérieux peintre. Yushiro. Toutes les oeuvres représentent la même femme. Une certaine Tamayo. Il s'était forgé une solide réputation. Faisant de lui une référence mondiale. En comprendant que Yushiro est le dernier démon encore en vie. Et qu'il a perpétué le conseil de Tanjiro. A savoir celui de garder la mémoire de Tamayo en vie. On peut donc donner libre cours à notre imagination. Il reste un démon en vie. Alors peut-il comme Muzan l'a fait ou Tamayo. Transmettre ses cellules et créer d'autres démons. Plus encore, en se basant sur les informations précédentes. Et la fameuse découverte du licorice bleu. Yushiro peut-il être soigné et devenir un humain ? Pour revenir sur nos étudiants. Ils seront subjugués par l'art du peintre. Qui frôlait la perfection. Yoshiteru leur dira que l'artiste tire sur les journalistes qui viennent le voir. Et qu'à titre personnel. Il est tombé amoureux de son tableau 812. Où l'on voit Tamayo avec une agréable fleur bleue. Un peu plus loin, Sumiko retrouvera un certain Tojuro. Dans sa course pour arriver à temps au lycée. Tojuro n'avait pas l'habitude d'être en retard. Mais comme il était plongé dans son entraînement dès 4h du matin. Il n'a pas vu le temps passer. C'est d'ailleurs son père qui lui mettra un coup de pression pour qu'il s'active. En comprendant que la famille Rengoku a gardé sa chevelure si particulière au fil des âges. Et qu'en vieillissant, les pères de famille sont vraisemblablement sévères. Puis, tandis que Tojuro demande à son ami de rejoindre le club de Kendo. Une voiture de police les interpelle. Sumiko refusera, affirmant que cela risque d'empiéter sur son sommeil. Les deux lycéens ignoreront complètement la police. Les deux policiers formeront le fameux cliché du gentil et méchant flic. L'un les insultant et l'autre lui demandant de se calmer. On apercevra alors un surveillant du lycée. Qui ressemble drôlement à Murata. Hurlant de fermer la grille. Assez récidiviste. Mais les deux jeunes gens l'enjambrant facilement. Ils étaient finalement arrivés à temps. Sous le regard incrédule des deux policiers. Qui semblaient vouloir passer leur nerf sur le surveillant. Enfin, nous retrouverons Aoba. Louant la journée qui semblait encore une fois paisible. Ajoutant qu'il souhaitait vivre à l'écart dans les montagnes. Puis, chez les Kamado, le téléphone sonne. La mère de Sumiko apprendra les écarts de son fils. Sur l'étagère qui se tenait face à elle, se trouvaient plusieurs cadres. Se trouvait également un katana. Avec une garde on ne peut plus familière. Celle de Kyojuro. Confirmant le fait qu'il s'agit du sabre de Tanjiro. On retrouve également les fameuses boucles d'oreilles. Preuve qu'elles seront transmises de génération en génération. Comme le veut la tradition. Aux côtés de celle-ci, un cadre. Un cadre affichant des sourires nous touchant en plein cœur. Des visages que l'on chérit. Car nous savons tous ce qui se cachent derrière ce bonheur. Et jamais, nous ne l'oublierons. Il faut être fier d'avoir hérité de tout ce que le passé avait de meilleur et de plus noble. Vous vous serez battus pour offrir un monde de paix et d'accalmie. Vous serez tombés en martyrs pour offrir aux générations futures un microcosme d'harmonie et de délicatesse. La soivité que vous aurez offert aux hommes est aussi douce que la poésie qui dictait vos vies. Eux ne le savent pas. Ils l'ignorent. Et peut-être est-ce mieux ainsi. Peut-être vaut-il mieux de rester dans l'ombre. De cacher aux autres les atrocités qui les guettaient. De réduire dans l'oubli tout signe d'existence des entités démoniaques qui planaient au-dessus d'eux. Vous aurez pour la plupart émis des souhaits. Des remords. Des regrets. Vous aurez pour la plupart maudits. Condamnés. Injuriés. Mais le ciel aura répondu à vos attentes. Il aura entendu vos invocations. Et il vous aura accordé la grâce que vous méritez tant. Toute bonne chose a une fin. Vous nous aurez bercé par vos exploits héroïques. Votre légende ne s'éteindra jamais réellement. Vous n'êtes pas des reliques du passé. Mais plutôt des souvenirs du présent. Vous serez à jamais dans mon cœur. Dans notre cœur. Dans le cœur de tous ceux que vous inspirez. Ceci est une déclaration d'amour. Alors merci. Merci à tous ceux qui seront là. Merci à ceux qui étaient là. Et merci à ceux qui sont là. Bon voilà. J'ai pensé que cette vidéo était le meilleur moyen de déclarer mon amour pour l'oeuvre qu'est Demon Slayer. Mais également pour vous. Sans qui rien n'est possible. Même si au début je n'ai pas vraiment aimé la fin qui se déroule dans notre monde d'aujourd'hui. Avec du recul et en analysant tous les détails. Je suis de plus en plus séduit par ce dernier chapitre. J'aimerais d'ailleurs bien connaître votre avis sur ce sujet. Si vous avez apprécié ou non ce dernier acte. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à liker pour me soutenir. Tout votre soutien me motive énormément. Alors merci infiniment. Il y a également mon Insta pour voir ma grosse tête. Le Twitter pour me parler directement. Le TikTok où je fais du contenu original. Et le Discord où pas mal de choses se passent en description. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, peace out.